J'ai vu des bateaux, j'ai vu des paysages. On a vu toutes les maisons et on a vu la route et les voitures. On a traversé sous la mer, il y avait des sargasses et c'était très beau. On a vu des sourires, c'est un rêve de gosses, il y en a certains qui n'ont jamais pris l'avion. Des journées comme ça, ils sont demandeurs et c'est bien aussi de leur offrir des instants magnifiques. Tous les pilotes ont été particulièrement briefés parce que là c'est un peu délicat comme population. Qu'ils se sentent bien, qu'ils soient heureux aujourd'hui, qu'ils ne prennent pas aux rêves. C'est leur jour aujourd'hui, on veut tout faire pour eux et c'est pour ça que nous sommes là. On est content d'être là. Ils ont préparé cet événement depuis l'année dernière, depuis octobre de l'année dernière, avec leur maîtresse, avec leur chef d'établissement. Qu'ils puissent accomplir ce beau rêve de décoller et de voler avec les ailes de Guadeloupe. C'est extraordinaire pour eux. La Guadeloupe est une étape dans le cadre de cette opération qui est une opération nationale. Après la Polynésie, Rêves de Gosses a fait le choix d'avoir une étape en Guadeloupe. Alors donnons cette chance à nos enfants et que ce soit une journée remplie de joie, de gaieté pour les parents. Et c'est aussi normal que la région soit partenaire de cette initiative, très belle initiative, où il y a beaucoup de bénévoles qui entourent les familles, qui entourent les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada